Les scientifiques ont-ils trouvé des traces de vie sur l'astéroïde Bennu ? La réponse courte, c'est non. La réponse un peu moins courte, c'est non, mais ils ont trouvé des choses très intéressantes qui peuvent nous laisser penser que les astéroïdes comme Bennu ont effectivement pu jouer un rôle clé dans l'apparition de la vie sur Terre. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez passer les quelques minutes qui viennent en notre compagnie pour tout comprendre des grands enjeux de la mission Osiris-Rex. Revenons environ 4 milliards d'années dans le passé. A cette époque, le système solaire est tout jeune et notre planète est alors franchement inhospitalière. Notamment parce qu'elle subit régulièrement des chutes de météorites. Cela fait des décennies que les chercheurs et les chercheuses se demandent quel a été le rôle de ces pluies de météorites dans l'évolution de la Terre. Ont-elles par exemple amené l'eau des océans ou même pourquoi pas la vie ? Soit directement par une contamination extraterrestre, soit en emportant sur Terre les ingrédients, les briques élémentaires qui ont permis à la vie d'apparaître. Le problème, c'est que les météorites, on ne les connaît pas si bien. C'est déjà pas évident à trouver sur Terre et en plus, celles que l'on trouve ont subi pas mal de dégâts. Donc comment faire ? Eh bien c'est très simple, il suffit d'aller les chercher sur place, dans l'espace. Retour vers le futur, mais pas tout à fait le présent. 8 septembre 2016 La NASA lance une fusée Atlas V avec à l'intérieur une jolie sonde baptisée Osiris-Rex. Son objectif est l'astéroïde 101-955 Bennu, un gros caillou de 500 mètres de diamètre vaguement sphérique et qui doit son nom à un écolier de 9 ans, ce n'est même pas une blague. Après 2 ans de voyage et 200 millions de kilomètres, Osiris-Rex se met en orbite autour de Bennu pour trouver le meilleur site où prélever des échantillons. Avec une technique très sophistiquée qui consiste à taper dans l'astéroïde et à récupérer tout ce qu'on peut avec un aspirateur. Voilà, donc ça c'est la version un peu caricaturale qu'on entend souvent, mais bien sûr la réalité est un peu différente et un peu moins rigolote. En réalité, le contact s'est effectué à très 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 faible vitesse. Et si du matériel s'est envolé de l'astéroïde, ce n'est pas suite au choc, mais grâce à un jet d'azote opéré par la sonde. Bref, tout se déroule parfaitement bien et le 24 septembre 2023, la capsule contenant les échantillons prélevés est de retour sur Terre. Alors qu'ont appris les scientifiques de ces prélèvements exceptionnels ? Eh bien les premiers gros résultats viennent d'être publiés ce 29 janvier 2025 dans les revues Nature et Nature Astronomy. Quels sont les principaux points à retenir ? Pourquoi avoir choisi Bennu comme cible ? Et quelles sont les suites à attendre ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons à la rencontre de l'une des personnes les mieux placées pour y répondre, un des co-auteurs de ces travaux. Bonjour à tous, je suis Pierre-Marie Zanetta, je suis chercheur post-doctorant au CNRS et je travaille au laboratoire de géologie de Lyon, le LGLTPE, dont vous avez ici un des bâtiments sur le site Stéphanois. Et je suis co-auteur d'une publication qui vient de sortir sur l'astéroïde Bennu et la mission Osiris-Rex, et je vais vous en dire plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les astéroïdes primitifs, ils se sont formés avant les planètes, et donc que c'est ce matériel qui a, par agglomération, formé les planètes que l'on connaît aujourd'hui. Donc lorsqu'on étudie ces astéroïdes primitifs, on peut remonter dans le temps et retracer l'histoire du système solaire. Alors l'astéroïde Bennu, il montrait deux intérêts particuliers. Premièrement, c'est un astéroïde carboné, donc il est riche en carbone, en oxygène, en eau. Et ces composés, ils sont vraiment cruciaux pour l'apparition et l'émergence de la vie, notamment sur Terre. Deuxième raison qui nous a fait nous diriger vers cet astéroïde, c'est que c'est un astéroïde géocroiseur. Donc premièrement, il va avoir une orbite qui est relativement proche de la Terre, donc c'est plus simple pour envoyer une sonde l'étudier. Et deuxièmement, c'est assez important d'étudier ce type d'astéroïdes parce qu'ils peuvent un jour potentiellement être une menace pour la Terre et donc essayer de comprendre quelle est leur orbite et de quoi ils sont constitués. Osiris-Rex, c'est donc vraiment une mission qui a rempli ces fonctions puisqu'il nous a ramené plus de 122 grammes d'échantillons. Et c'est à partir de l'étude de ces échantillons qu'on va pouvoir comprendre quel est ce matériel primitif et qu'est-ce qu'il a apporté sur Terre. Ces échantillons, en plus, ils sont assez similaires à certains échantillons qu'on a dans les collections, donc qui sont des échantillons de météorites. Mais dans ce cas précis, on a la chance, en plus, que ces échantillons soient préservés de l'entrée atmosphérique. Donc à la différence des météorites, ils ne vont pas subir de montée en température à la suite de la friction avec l'atmosphère. Et ces échantillons, en plus, ils vont pouvoir compléter nos collections puisque quand on a des météorites qui tombent sur Terre, on ne choisit pas quels sont ces échantillons, on ne connaît pas de quels astéroïdes elles proviennent. Et donc, on a souvent un billet d'échantillonnage, on a certains matériaux qu'on ne voit pas beaucoup dans nos collections. Et ces échantillons qu'on a ramenés depuis l'astéroïde sont exactement dans ce billet d'échantillonnage, donc ce sont des échantillons qu'on a assez peu dans nos collections. Donc, dans ces missions spatiales, on travaille souvent sous la forme de consortiums internationaux. Et donc, l'analyse de ces échantillons est subdivisée en fonction des compétences des différents laboratoires. Et donc, typiquement, en France, il y a eu trois laboratoires qui ont été impliqués. Mon rôle dans cette étude, comme je suis microscopiste, en utilisant ce type de microscope, ça a été de comprendre, en plongeant vraiment au cœur de la matière cristalline, les conditions de formation de ces échantillons. D'essayer de comprendre quelle est la pression, la température à laquelle ces échantillons sont mis en place. Et seul le microscope électronique en transmission permet vraiment d'aller, de pousser ces analyses à cette échelle et donc de comprendre ces informations. Donc, la mission Osiris-Rex, elle a extrêmement bien marché, puisqu'elle a réussi à nous rapporter 122 grammes d'échantillons de l'astéroïde sur Terre. Et il faut se rendre compte que 122 grammes, c'est la masse la plus importante qu'on ait jamais ramenée pour des échantillons qui sont au-delà de la Lune, en dehors des missions lunaires qui ont ramené, elles, plusieurs kilos d'échantillons. Donc, ces échantillons, ensuite, on a voulu les étudier, les analyser. Pour ça, on a utilisé des équipements, des techniques, comme le microscope électronique en transmission, comme on a ici, qui nous ont permis d'étudier, notamment, la minéralogie et la composition chimique de ces échantillons. En étudiant la minéralogie et la composition chimique de ces échantillons, on a pu mettre en évidence qu'il existait des composés chimiques complexes qui servent notamment à la formation de protéines ou d'ADN ou d'ARN, et donc, qui sont primordiales à l'émergence de la vie, notamment sur Terre. Pour le reformuler autrement, on sait qu'il n'y a pas de traces de vie dans ces échantillons, mais la chimie complexe que ces échantillons ont pu apporter à la jeune Terre, qui était en cours de formation, a pu mettre le pied à l'étrier à la vie et faciliter l'émergence de la vie grâce à cette chimie complexe. Ce qui est intéressant, on sait par d'autres missions et par d'autres études que ces composés chimiques complexes, ces minéraux, comme les phosphates, sont en fait distribués à la surface d'autres corps dans notre système solaire, notamment de certaines lunes glacées. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette mission Osiris-Rex, on a un échantillon de références dans nos laboratoires pour étudier la chimie complexe qui est disséminée dans les confins de notre système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada